Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'incroyable expédition de Corentin Tréguier. Alors cette BD se situe un petit peu dans une mouvance, on va dire, classique de l'histoire de la bande dessinée, une ligne claire, dans un esprit d'aventure à la Tintin et ça vous replonge un petit peu dans une période un peu semblable puisque de toute façon on est au Congo, et au Congo que se disputent à cette époque-là la France et la Belgique, avec les intérêts de chacun pour bien sûr ce colonialisme un petit peu impérial, impérieux, et au milieu de tout ça, un professeur, un explorateur a disparu. Et ce professeur, il va bien falloir qu'on le retrouve. Et donc une expédition menée par un jeune Breton, qu'on considère comme étant un petit peu benet, un petit peu simple, va être menée, on dit après tout si lui il disparaît, que ce n'est pas très très important. Voilà. Et parce qu'il y a un doute. Des photos sont revenues et à la place du professeur, on voit arriver un primate qu'on ne connaît pas encore très très bien. Ce primate a le casque du professeur. Finalement en Afrique, peut-être que les hommes se transforment en singes. Alors, comme on n'est pas sûr, il va y avoir deux personnes qui vont partir, le capitaine et celui qui mène l'expédition, Corentin Tréguier, le petit Breton qu'on a sorti de son coin de la Bretagne, et une jeune femme qui elle plutôt est belge et qui, voilà, de fil en aiguille, va tomber finalement amoureuse du Corentin alors qu'elle doit justement plutôt saboter son expédition. On apprendra par la suite que finalement les hommes ne se transforment pas en singes, le professeur n'a pas vraiment disparu. Je vous laisse un petit peu le secret de la fin de l'histoire, parce que ça serait un peu dommage que vous l'ayez. Mais c'est une jolie histoire. Alors, Hamo, qui est le dessinateur, et Suarez, le scénariste, Hamo, il a déjà illustré des, on va dire, des Jules Verne qu'on ne connaît pas très très bien. Deux ans de vacances, et puis un capitaine de 15 ans. On est sur ce dessin un petit peu, vraiment, on va dire, pour certains qu'on considère simples, et qui a une vraie ligne claire, et très agréable, à la fois pour les enfants, puis pour les adultes. Donc voilà, ce Corentin Trégui, finalement, a beaucoup de qualités, avec forcément à l'époque des archétypes du missionnaire, archétypes de l'explorateur, des vilains, parce qu'il y a des vilains forcément là-dedans, et puis de ces luttes d'intérêt. Alors on peut rapprocher ça à des Quai Téléopold, de l'ancienne série, et on peut rapprocher ça aussi aux aventures de commenté Tata, bien sûr. On reprochera sûrement moins à ça, ce colonialisme obligatoire de l'histoire, mais surtout on apprend les choses sur l'histoire de l'Afrique du 19e siècle. Voilà. Sous-titrage ST' 501